Ça c'est moi, dans mon appartement vide, avec un chien Jojo, gentiment prêté par mon pote. Et là, c'est nous en train de faire le tour des garage sales de Memphis, pour essayer de trouver des meubles. Mais vous savez quoi ? Quand on veut trouver des meubles d'occasion, c'est galère. A commencer par le lit, trouver le matelas, se le faire livrer, trouver le bed frame, le nettoyer, pour au final, le revendre. Mais pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire, j'ai trouvé mieux. Vous savez, parfois, vous vous réveillez le matin et vous vous attendez pas trop à ce qui va se passer. Bah, aujourd'hui, c'était un peu ce genre de matin, car je me suis réveillée, et voici ce que j'ai trouvé devant chez moi. Je vais quand même vous donner un peu de contexte, parce que c'est pas comment de se retrouver avec un lit devant sa porte. C'est mon pote Sam, qui a ses parents qui déménagent. Et donc, du coup, ça fait depuis à peu près deux semaines qu'on parle de récupérer le lit des parents, que je leur achète. Les parents devaient le faire aujourd'hui, sauf qu'en fait, ce matin, je me suis pas réveillée. Je suis sortie, et là... Eh oui ! J'ai vu le lit ! Je me suis dit qu'on m'a donné trop cool, et il me l'a livré. Donc, voilà, trop mignon. C'est la fin du battle gonflable, les gars ! J'ai upgrade, genre, j'ai un king-size. C'est-à-dire les énormes lit, c'est un énorme lit. Si je peux vous donner un conseil, quand vous habitez seuls, c'est... Fais-tu le bras à la salle, les gars, parce que... Y'a personne qui me l'a livré. J'ai toujours trouvé ça trop cool de pouvoir raconter une histoire pour chaque objet que j'ai chez moi. Et c'est en partie pourquoi j'aime aller à des garages sales, c'est que ça relie chaque objet que je trouve à des personnes, à des moments, à un endroit. Et je trouve que ça permet de donner une dame, en fait, à l'endroit où tu habites. Je suis heureuse que j'ai pris les mêmes choses. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Tia. Tia ? Yes. T-I. Et qu'est-ce que c'est votre nom ? Moe. Moe ? Moe. Moe. C'est short pour Mars. Yeah. You look like you guys know. Headshot. Oh, perfect. Yeah. That's nice. You see the perfect. I'm glad I'm very small. Okay, les gars, donc aujourd'hui, on va peindre ces moches chaises. Aujourd'hui, on va transformer ces chaises super moches en petites tables de nuit pour mon lit parce que ça coûte cher et je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc, on a coupé le dossier de la chaise. Et là, on est en train de le peindre pour en faire une table de nuit. Donc, c'est trop cool. Mon tip, c'est de trouver des gens qui déménagent parce que vous savez, il y a toujours vos grands-parents, vos parents. Il y a toujours tellement de trucs qui traînent dans une maison qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Les gens sont contents de se débarrasser de leurs affaires et toi, tu es content d'avoir des choses parce que tu n'as rien. Donc, franchement, c'est cool pour tout le monde. J'ai récupéré cette petite pépite de fauteuil avec les parents de Sam. Mais j'adore, en fait, le look que ma chambre est là. Ça fait vraiment hyper cosy, hyper bien. Et le lit, les gars, mais le lit est tellement incroyable. Je n'ai jamais dormi dans un lit comme ça. Donc, vraiment, je suis trop contente. Le problème avec la peinture, c'est que c'est addictif. Quand tu commences, tu as envie de tout repeindre. On va repeindre cette table en blanc pour aller avec mon intérieur. Car pour l'instant, on a quelques soucis de raccord entre les meubles que j'ai achetés un peu un par un. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Ça m'a coûté un bras. Ça m'a coûté d'ailleurs plus que la table en elle-même. Donc, j'espère que ça va bien rendre. Euh, bah, c'est parti. Et on se retrouve pour la troisième couche. C'est hyper bateau ce que je vais dire. Mais ce qui est encore mieux que d'acheter en seconde main, c'est de ne pas acheter du tout et de récupérer vos affaires. Aujourd'hui, les gars, on remercie M. Sergueï qui m'a envoyé mes cartons de LA. J'ai l'impression que c'est Noël alors qu'en vrai, c'est mes cartons que j'ai fait il y a deux mois. Mais juste, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Par contre, ça va pas du tout. C'est déjà ouvert. Euh, j'ai rien qui puisse apporter à un ciseau. Je vais ouvrir avec ça parce que ça va marcher. Mais c'est pas du tout puissant. Non, ça marche pas. Je pense que j'ai des trucs qui vont pas mal me servir. Du style, euh, un mug. Oh ! Mais c'est là où elles étaient mes ceintures. Oh ! Mais oui ! Mais j'avais oublié. Oh, je suis génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des chaussures. Mon truc de linge sale. Ça va bien. Yes ! Yes ! Normalement, je suis censée avoir un cadeau de M. Quand ça sert. Ah ben voilà. Le coquin, il a réalisé mon rêve. Il est parti au Burning Man. Ça a de temps. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Je pense que c'est ok. J'ai beau être assez bordélique, quand je décide de ranger, je le fais plutôt bien. Et surtout quand tu choisis d'acheter des objets d'occasion, t'as intérêt à bien les nettoyer. Là, je reviens des courses avec toute ma vaisselle, bol, assiette, hiver. Le tout pour 20 dollars. Pas mal, non ? Bon les gars, on a eu un tapis, sauf qu'il y a un peu de cradeau. Donc je le nettoie avec une espèce de petit spray. Mais en vrai, c'est pas très propre. Donc je vais avoir un nouvel objet avec de l'eau pour bien le nettoyer. Parce que là, ça me dégoûte un peu en vrai. Je vous avoue, ça me dégoûte. Je suis partie demander un aspirateur à la voie d'une pour le nettoyer bien. Parce qu'il y avait des chiens et tout. Donc personne ne veut marcher sur des poils de chien. Non, 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 non. C'est pas mal, non, non, non. Acheter d'occasion, c'est sûr que ça prend plus d'énergie et de temps qu'acheter une oeuvre. Mais je vous promets que ça en vaut le coup. Je vous montre la semaine prochaine. Je vous laisse, il faut que j'aille promener Jojo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada